Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Le futur de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface se joue ce samedi à travers des consultations publiques de la communauté francophone. Considérée comme le témoin de l'histoire des francophones et métisses du Manitoba, le bâtiment est un symbole précieux selon les membres de la communauté. Cependant, la Ville propose aux membres de la communauté francophone de se prononcer sur les options de vente ou de location pour l'utilisation du bâtiment et de l'ancienne caserne des pompiers. Nathalia Vaxel et Yadam Yadaoui. À la Maison des artistes visuels, les franco-manitobains sont invités à s'exprimer sur l'importance de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface. On trouve que c'est une excellente initiative et on voulait promouvoir ça de manière plus créative, donc permettre aux gens, pas juste d'utiliser le site web pour écrire une petite histoire, un petit paragraphe, mais aussi pouvoir mettre des images, des bandes dessinées, des collages. La vie de la communauté est liée à ce bâtiment qui retrace le parcours des métisses et franco-manitobains. C'est le bâtiment de la communauté et sans ça, il y aurait juste un trou dans la communauté. Ces consultations ouvrent la voie sur l'avenir de cet ancien hôtel de ville et l'ancienne caserne des pompiers, qui sont des symboles de la culture et l'histoire francophone à Saint-Boniface. Ils ont accepté de nous donner à la communauté la chance de revenir avec, pas seulement des options, mais un plan de gestion, un plan de comment le futur devrait se présenter. En effet, la Ville propose des options de vente ou de location de l'ancien hôtel de ville et de l'ancienne caserne des pompiers. Ces options suscitent aussi des réactions. De notre point de vue, c'est un bien communautaire. La Maison des artistes soutient cette idée d'attribution du site à un collectif d'organismes à but non lucratif. Ce que je souhaite, peut-être personnellement ou pour la maison, c'est que ça devienne vraiment un lieu où c'est habité, où on sent qu'il y a différents organismes, que ce soit culturels, politiques ou autres, vraiment que la francophonie prenne sa place ici dans le bâtiment. Après ces consultations, l'administration municipale prévoit de faire une recommandation au comité d'orientation permanent des biens quant à l'option à retenir pour l'utilisation du 219 Provencher et 212 Rue du Moulin. Ici Nathalia Wexel, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent de littérature. La poète francophone Amber O'Reilly vient de livrer un nouveau recueil de poésie. L'ouvrage est publié aux éditions du Blé. Il est intitulé Boussole franche. C'est une exploration linguistique des lieux par lesquels l'auteur a transité au cours de sa vie. Elle a présenté son ouvrage à la librairie à la page à Saint-Boniface. Elle a aussi dédicacé sa pièce de théâtre. C'est le genre d'écriture où je me sens le plus à l'aise parce que je me sens comme le plus libre de contraintes dans ce genre-là. Je trouve qu'en théâtre, je me cherche encore, en scénarisation aussi, bien sûr. Donc la poésie, c'est un moyen pour moi de cerner des moments, de les encapsuler pour m'en rappeler, pour en guérir. C'est un moyen de mettre en image ce que je vis. Ce samedi, le village du Père Noël a offert une atmosphère de fête de fin d'année aux enfants. L'ambiance est déroulée au Centre culturel franco-manitobain. Les familles et autres participants ont apprécié des spectacles de marionnettes et des ateliers musicaux. La principale attraction demeure le Père Noël et ses lutins. La tradition gourmand a aussi été respectée. Je découvre pour la première fois cet espace vraiment très joli, avec des décorations de Christmas. Tu as beaucoup de lumière, tu as le Père Noël, tu as la Mère Noël. Donc franchement, mes enfants sont hyper épanouis, ils sont très contents. Et pour terminer, la nouvelle chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse, est à Winnipeg. Ses proches et membres de sa communauté se sont rassemblés hier soir pour l'accueillir à l'aéroport de Winnipeg. Elle a obtenu un peu plus de 50% des voix exprimées au terme d'un long processus de vote jeudi dernier. Cindy Woodhouse s'est engagée à défendre les intérêts des communautés autochtones et favoriser leur développement économique. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.